Après avoir été décrié pendant des années, le nucléaire revient au premier plan avec la crise énergétique. Pour la première fois en France, l'autorité de sûreté nucléaire autorise un réacteur à fonctionner jusqu'à 50 ans au lieu de 40. On reçoit, pour nous expliquer cela, Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonjour Valérie Faudon, bienvenue. Bonjour. Bonjour Valérie Faudon et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Cette décision, c'est une vraie révolution ou quoi est-ce un tournant dans notre politique énergétique ? Alors c'est la première fois que cette décision est prise en France, mais il faut savoir qu'aux Etats-Unis, qui a près d'une centaine de réacteurs nucléaires, la plupart aujourd'hui ont déjà été autorisés à fonctionner 60 ans. Donc là-dessus, on a une différence vis-à-vis des Etats-Unis. On suit le chemin des Etats-Unis finalement, c'est ce que vous nous dites ? Oui, avec des exigences renforcées, puisque notre autorité de sûreté nucléaire a été beaucoup plus exigeante en France que l'autorité de sûreté américaine. Elle a demandé beaucoup de travaux. Sur les réacteurs français, pour vous donner une idée, il y a à peu près un milliard d'euros de travaux qui est fait pour chacun des réacteurs, soit pour changer des composants, soit pour rajouter des composants ou des systèmes de sûreté supplémentaires. Alors je ne sais pas quel est le cas exactement aux Etats-Unis, mais pour ce qui est de la France, on avait des calculs de sûreté sur les composants qui avaient été réalisés à l'origine pour 40 ans, pas plus. Alors je ne sais pas si aux Etats-Unis, c'était davantage, mais là on peut se poser la question effectivement de savoir si ça ne représente pas un risque en termes de sécurité. Pour vous, les contrôles et les investissements suffisent à prolonger ce réacteur numéro un, Tricastin ? Oui, donc historiquement, nos réacteurs des années qui ont été construits dans les 70 et 80 étaient les réacteurs de la même conception que les réacteurs américains. Le calcul avait été en effet fait pour 40 ans, mais depuis des nouvelles études ont été faites et on se rend compte que les réacteurs pourront fonctionner bien plus longtemps. Donc des études de sûreté, et puis vous savez, on a aussi des systèmes de contrôle qui permettent d'analyser l'état des composants de manière très précise. La prolongation de ce réacteur de Tricastin, pour vous, c'est la première d'une longue série ? Ça va se poursuivre avec d'autres réacteurs ? Absolument. On espère que l'ensemble des réacteurs français pourront être trouvés à fonctionner à 50 ans, voire même 60 ans, et c'est une bonne nouvelle puisqu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. Vous savez qu'on doit, pour des raisons de climat, sortir du pétrole et du gaz et qui produisent l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont mauvais pour le climat. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse compter sur le parc nucléaire, aux côtés des renouvelables, pour assurer notre sécurité d'approvisionnement électrique avec de l'électricité qui ne pollue pas l'air. Il n'émet pas de ces fameux gaz à effet de serre qui sont mauvais pour le climat. On nous a quand même annoncé la construction de ces nouveaux EPR. Ça ne va pas suffire, ça veut dire ? Il faut cumuler finalement la prolongation de nos anciennes centrales avec ces futurs EPR ? Alors ces futurs EPR, ils seront censés remplacer les centrales nucléaires actuelles, mais ils arriveront, ils commenceront à arriver en 2035. Et aussi les dernières prévisions qu'on a sont celles d'une augmentation très forte de consommation d'électricité pour justement la raison de ce qu'on va devoir se passer du pétrole dans les voitures et aussi du gaz dans l'industrie et dans le chauffage. – En tout cas, avec cette décision de l'autorité de sûreté nucléaire, le principe des 50% de nucléaire dans notre mix énergétique est bel et bien révolu. On a tourné cette page-là ? – Alors ça, on ne sait pas aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura besoin de tout ce qu'on pourra produire en termes d'électricité, puisque c'était une décision politique qui avait été prise au début des années 2010. Mais maintenant, on sait qu'il faut accélérer la sortie du pétrole et du gaz pour lutter contre le réchauffement climatique. – On verra ce qu'il en est, puisqu'un projet de loi de programmation énergie-climat est prévu à l'automne. On a ces sécheresses par ailleurs qui se multiplient, Valérie Faudon. Est-ce que le pari du nucléaire qui a de très gros besoins d'eau, il faut le dire, n'est pas une erreur au final ? C'est une question cruciale tout de même, ça. – Alors le nucléaire utilise en effet de l'eau pour se refroidir, mais rejette l'eau à l'environnement. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau est prélevée, elle est rendue. Donc aujourd'hui, on sait qu'un des réacteurs, l'ensemble du système électrique est soumis à des tensions. Je dirais même le réseau électrique, quand il fait très chaud, souffre. – On en a certains, certaines centrales qui marchent à l'arrêt, très clairement aujourd'hui, avec la chaleur, la sécheresse. – Ça peut arriver, en effet, ça arrive cette semaine, puisqu'on a une situation de qualité exceptionnelle, pour des raisons de réglementation, ce n'est pas du tout pour des raisons de fonctionnement ou de sécurité. Mais en fait, on est en période d'été, donc on est une période où la consommation d'électricité est moitié inférieure à celle qu'elle est en hiver. Et donc globalement, on est à 50 gigawatts ou de 80 gigawatts. Et donc en fait, il n'y a aucun problème d'approvisionnement. On est même en situation où la France est redevenue exportatrice vis-à-vis de ses voisins cet été. – Un mot pour conclure, le Japon qui s'apprête à rejeter en mer des eaux de Fukushima, 12 ans après la catastrophe, ça fait beaucoup réagir. En termes d'environnement et de santé, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, selon vous ? – Alors, il ne faut absolument pas s'en inquiéter, puisqu'évidemment, il y a énormément d'experts internationaux qui ont été sollicités pour le Japon, dont l'Agence internationale de l'énergie atomique pour étudier les conséquences de la santé. Elles sont très faibles, pour vous donner une idée, au niveau des normes de l'eau qui est rejetée. Elles sont huit fois inférieures à celles de l'eau potable. Donc en fait, on va rejeter de l'eau potable dans la mer. Mais c'est vrai que le nucléaire fait peur. Donc il y a un certain nombre d'inquiétudes de pays voisins. Donc c'est extrêmement important d'interroger les experts pour rassurer les gens par rapport à ce qui va se passer. – Valérie Faudon, je rappelle, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. – Oui, bonne journée. – Merci.